Alors, la paix avec Dieu, c'est quoi ? C'est justement répondre à ses exigences Je vais vous dire une chose Faites tout pour être en paix avec Dieu Même si vous prêchez, même moi qui vous prêche Tout le temps, je plie mes genoux Seigneur, je vais être en paix avec toi Je ne veux pas des problèmes avec toi Je préfère, je préfère être seul Abandonné de tous, même de ma propre famille Et être en paix avec Dieu Parce que je vois des gens qui étaient en paix avec Dieu hier Aujourd'hui, je le vois, ils ne sont plus en paix Ils sont malheureux Parce que l'argent ne peut pas te procurer la paix Les hommes, ta belle femme ne peut pas te procurer la paix Non, tes amis qui t'entourent, qui te conseillent mal Ne peuvent pas t'apporter la paix Demain, ils vont t'abandonner Rechercher la paix avec tous Mais dans tout cela, nous avons exclu Dieu Alors que Dieu est le premier être avec lequel nous sommes censés faire la paix Si tu es en paix avec Dieu Tu seras forcément en paix avec ceux et celles qui ont la paix avec Dieu Mais ceux qui ne sont pas en paix avec Dieu, ça va être la guerre D'où la persécution Tout ceux qui veulent vivre bien ce mort en Jésus-Christ seront persécutés Rechercher la paix avec tous D'abord avec Dieu Comment ? Par l'humilité Par la reconnaissance de ses fautes, de ses failles, de sa faiblesse Seigneur, je reconnais Seigneur, j'ai reconnu Seigneur, aide-moi Et Dieu dit Et la sanctification Sanctification Saint Sainteté Consécration Être mis à part Séparation L'émendage Dans la sanctification Il y a la notion de la solitude La solitude Dieu peut t'imposer la solitude Pendant quelques temps Ah oui Pourquoi ? Parce qu'il te veut seul Seul à seul Pour pouvoir te travailler Être en paix avec Dieu C'est ce que Dieu veut C'est marcher selon sa volonté Marcher selon ce que Dieu dit Et non ce que ta coutume te dit Non ce que ta mère te dit Ou ton père Ou les pasteurs des assemblées Par où tu es passé Mais c'est ce que la Bible me dit Être en paix avec Dieu Mes amis Ça Ça fait partie de la sanctification La sanctification Il est dit Sans laquelle personne Ne verra le Seigneur Alors Vous savez Beaucoup veulent voir le Seigneur Seigneur je veux te voir dans ma vie Dans mon service Dans mon ministère Je veux te voir dans mon couple Les frères et les sœurs Il n'y a pas Il n'y a pas de transition Il y a des solutions Il y en a ils vont vous dire Mais oui il faut faire Trois heures de prière par jour C'est faux C'est faux Il faut jeûner Tout le temps Tout le temps Le jeûne est biblique Mais ce n'est pas Tes prières et tes jeûnes Qui vont faire que Dieu Va se glorifier Non Dieu se glorifie Parce qu'il est Dieu Dieu se glorifie Parce qu'il veut se glorifier La prière Les jeûnes Ce sont les conséquences De l'obéissance On obéit au Seigneur Parce qu'il veut qu'on l'adore Parce qu'il veut qu'on prie Mais Dieu agit Quand il a créé le monde Est-ce qu'on était là ? Quand il a dit que les cieux Soient créés Tout ça là Est-ce qu'on avait jeûné ? Voilà Vous voyez que Le monde Ne peut pas Nous apporter la paix Et Paul dit Dans Christian Lucien 5 Lorsque les hommes diront Paix et sûreté C'est alors qu'une ruine soudaine S'abattra sur eux Donc lors de sa première venue Yeshua est venu apporter La paix pour son peuple La paix du coeur C'est l'assurance Quelle que soit la persécution Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada